Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes au mercredi de la troisième semaine du temps de carême. L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, Quand nous parcourons les évangiles, nous remarquons que le Christ est en perpétuel conflit avec les pharisiens. Selon eux, Jésus ne respecte pas la loi. Nous avons comme exemple les jours de Saba, Jésus qui arrache des épaules de blé. Il guérit les malades. Il touche des lépreux. Pour Jésus, toutes les lois se résument en ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Cette loi d'amour s'applique jusqu'aux confins de la terre et jusqu'à la fin des temps. Nul ne saurait échapper aux exigences de cette loi. Oui, chers amis, quand on aime, on ne fait plus de mal. Quand on aime, on ne fait que du bien. Ne l'oublions pas, les commandements sont là pour nous aider à être miséricordieux, à être doux, à être respectueux et à être juste. Qu'au cours de cette journée, que le Seigneur nous accorde la grâce d'aimer d'un amour sincère et vrai. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada